alors salut à tous les amis on se retrouve ici non pas pour un nouvel épisode des aventures d'un noob mais pour un premier petit hors-série face à la mer donc sur une nouvelle map donc hors série je vais vous planter un petit peu le décor en réalité j'ai créé une nouvelle map pour pouvoir me faire plaisir pour pouvoir jouer non pas que quand je fais des vidéos avec vous je ne me fais pas plaisir bien au contraire mais disons que je m'impose un minimum de contraintes pour que les épisodes soient intéressants donc parfois j'ai envie de jouer juste pour me détendre j'ai donc créé cette map donc au début sans filmer puisque le but c'est juste de jouer et puis comme j'aime bien partager un petit peu mon plaisir et mes petites créations j'ai décidé comme ça de vous faire un petit hors-série hors-série numéro 1 de mon petit jardin d'éden on va dire voici la nouvelle map donc il y a déjà eu des travaux je ne fais pas avoir en état brut voilà je la trouve assez sympa donc j'ai là bas je pourrais me faire une grande carrière par exemple mais surtout j'ai cherché un petit endroit sympa pour me faire mon habitat cette fois j'ai complètement changé je ne fais pas en haut d'une montagne alors voilà depuis la mâche les monstres marins donc ici je pense que c'est plus un bug qu'autre chose ils ont pop dans cette pauvre flec d'eau donc ils sont même pas vraiment dans l'eau quoi ils sont sur la terre je les laisse je les tue pas ils me font marrer ici petit bug sympa donc voilà je me suis fait parce que à la base ma maison est de l'autre côté de ce tunnel donc avant il fallait faire j'avais fait tout le tour de la montagne mais j'ai décidé de me faire un petit tunnel de toute beauté superbement éclairé voilà ça m'a fait penser un peu quand j'ai vu en fait la formation rochose à l'entrée ça faisait un peu justement un petit découpage comme ça je me suis vois ça fait vachement mine de la moria quoi je vais faire un tunnel et donc voilà ma maison qui n'est pas fini et donc la zone où je construis deux arbres plantés par mes soins alors j'en ai planté d'autres alors à deux trous de profondeur je sais pas si je l'avais expliqué dans mes vidéos et je le dis pour Serge parce que je sais pas si j'ai pas le temps de lire les commentaires qu'on lui laisse je regarde juste ces vidéos s'il veut se faire des super grands arbres il faut les planter enfin moi j'avais lu qu'il fallait les planter à à deux trous de profondeur deux blocs de profondeur et je l'ai donc essayé dans mon château sur l'autre map pour les épisodes des aventures d'un noob et ça fonctionne apparemment c'est juste que ça met du temps enfin c'est un peu aléatoire niveau du temps donc c'est voilà j'aime bien c'est j'aime bien cette montagne par derrière ici on a une immense forêt je vous la ferai voir mais peut-être plus tard parce que j'ai pas envie que cet épisode dure trop longtemps ma maison ma maison un petit lac de lave si je me suis fait un petit piège à mob qui pour l'instant n'a pas grande utilité puisque que je veux construire pour l'instant j'ai plein d'idées de construction et et par rapport à mon temps de jeu je veux que ça évite donc je construis en permanence donc je suis en peaceful voilà je vais vous faire voir là bas en fait c'est vraiment une combe un peu c'est entouré de montagne j'ai trouvé ça très sympa s'il ya des montagnards parmi vous qui connaissent six fer à cheval et qui connaissent donc fer à cheval ils sauront ils verront un peu à quoi je fais référence et je trouve qu'il ya de la montagne partout alors je porte projet de faire des chutes d'eau etc etc j'ai pas mal d'idées le but c'est d'essayer d'en accomplir un maximum avant qu'elle se barre de mon petit cerveau limité voilà donc ici aussi très sympa il ya quelques grottes pour l'instant j'explore pas c'est vraiment pas le but j'ai miné pour me faire de la ressource je fais une petite mine mais c'est vraiment pas pour explorer quoi c'est donc voilà l'entrée donc a priori aucun mob ne peut accéder à ma maison je dis bien a priori j'ai pas encore vraiment testé le piège et voilà l'intérieur l'éclairage est pas optimal parce que c'est vraiment en cours de construction avec une super cheminée alors un petit tuyau pour ceux qui voudront se faire une cheminée ces blocs là là que l'on fait à base de cobblestone visiblement ne coup pas les flammes puisque juste au dessus de la cheminée ici j'avais voulu faire donc tous les tâches supérieures en bois et j'ai réussi à foutre le feu à ma baraque donc après je me suis peut-être qu'en mettant du verre pour faire un foyer fermé ça a marché quoi j'ai retesté après avoir fait le plancher bien sûr et j'ai refoutu le feu voilà pour la petite anecdote je suis assez con pour le feu deux fois à ma maison donc pour l'instant l'intérieur n'est pas du tout mais ici c'est juste j'ai laissé ça parce que comme ça on peut voir que j'ai creusé et quand je remonte il faudra que je fasse un trou dessus je peux avoir une idée de s'il fait jour ou nuit à l'extérieur donc voilà c'est vraiment en cours de construction c'est pas fini j'ai encore un étage à faire puis après peut-être des balcons etc etc mais voilà c'est c'est l'endroit où j'ai envie de me faire enfin la carte j'ai envie de me faire un petit truc idyllique pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour de faire de l'exploration et tout alors on peut me le demander oui film quand tu construis tout ça peut être sympa je verrai ce qu'il ya comme demande après faut savoir aussi que j'ai pas forcément comme projet de me filmer en train de faire de la construction à la limite ce que je pense plutôt faire c'est faire comme ça un petit hors série de temps en temps je vous ferai voir l'évolution si j'ai réussi à me trouver des petits gadgets sympa à fabriquer etc etc alors je vais quand même faire voir une dernière chose puisque quand j'ai fait mon tunnel la première fois j'ai commencé à le creuser à partir d'ici ce qui n'était pas la meilleure des idées que fatalement je savais pas trop est ce que ça allait aboutir et j'ai découvert comme c'est une petite zone voilà une autre combe alors peut-être que je me ferai une dépendance ici je ne sais pas je trouve ça sympa ça sympa comme endroit bon bug de texture puisque en ce moment je teste aussi c'est les ombres j'ai l'impression que ça bug je teste aussi faceful qui utilisent cerfou et aussi il diana dessus voilà puisque je cherche un pack de textures qui améliore légèrement les graphismes et dénature pas forcément trop trop le jeu je suis sorti je suis sorti de ma montagne comme comme à furieux pour me faire voir les choses rapidement et je vais aller où entraîne dans le tunnel d'accord il est là ok je croyais que c'était au même niveau que le sol c'est pour ça donc voilà c'est un petit hors série qui va déjà se clore puisque moi je vais continuer à construire et puis voilà ça ne se fera donc pas en direct donc je vais déjà vous parler un petit peu des projets je pense aussi me faire un petit ranch en espérant que le pack post créature enfin le mode reprenne du service puisque je crois que depuis la mage les modes ne fonctionnent plus je vais me faire un grand champ de blé je pense ici aussi pas trop parce que je veux me lancer dans des trucs d'agriculteurs je laisse ça à Serge qui me fait très bien mais parce que parce que pour le skin quoi je trouve ça sympa je mets champ de blé enfin voilà j'ai envie de me faire vraiment que des petits trucs sympa si vous n'avez pas encore vu aussi il ya fanta qui a refait un petit tuto pour pour la mage que j'ai trouvé sympathique ça fait plaisir de retrouver le petit côté tuto même si le freestyle fanta show et c'est quelque chose de très sympa et donc je vous ai parlé d'indian at you et voilà il ya de toute façon vous verrez sur ma chaîne toutes les chaînes que je suis abonné c'est que je trouve que ce sont des gens qui méritent en tout cas que je fasse circuler leur création parce que entre autres petit dédicace à nature qui suit mon projet vidéo depuis le début et qui s'est lancé aussi et qui fait quelque chose que je trouve vraiment sympa et gg aussi pour ton idée de générique même si personnellement je trouve que 30 secondes de générique au début de chaque épisode ça peut être un peu chiant mais en tout cas c'est du beau boulot et d'ailleurs tu m'as donné l'idée avec le mode que tu as utilisé pour voler pour faire une présentation future de cette zone je pense que du coup j'utiliserai ce mode aussi voilà et on se retrouve très prochainement pour les épisodes des aventures d'un noob le 8 est en cours de montage c'est tourné jusqu'à l'épisode 10 après faut juste que j'ai le temps et le courage de les monter et aussi pour répondre à quelques questions on me demande souvent qu'est ce que j'utilise comme logiciel pour faire mes vidéos alors pour la capture j'utilise fraps c'est un logiciel que j'utilise depuis pas mal d'années puis j'ai commencé à faire des vidéos sur wo donc payant mais c'est celui que je trouve le plus efficace en tout cas pour filmer des jeux sinon j'ai autre chose mais pour le jeu c'est ce qu'il y a de mieux et donc en montage j'ai commencé avec un tout vieux windows movie maker 2.6 qui donc comme je l'expliquais bug et me sortait une qualité assez dobesque donc j'ai fait un petit test rapide du nouveau windows ça doit être maintenant windows live movie maker puisque c'est intégré à toute la suite msn etc donc il y a un petit peu plus d'options que sur les vieilles versions c'est pas mal c'est pas mal surtout pour se faire la main et ça a un énorme avantage d'être gratuit sinon là actuellement moi du coup je suis repassé un logiciel que j'utilise aussi de par le passé un petit peu c'est sony movie studio enfin sony vegas movie studio qui est assez puissant bon après c'est payant et c'est pas forcément donné mais bon vous avez votre licence ça peut servir dans beaucoup de cas donc voilà pour les quelques questions qui m'étaient posées sur ce je vous souhaite un bon visionnage un très bon jeu et je vous dis à plus tard pour pour la suite allez salut à tous ça